Bonsoir, on va à Saint-Pamphile. Ouais, j'ai amené mon sac à dos, hein? Comme est-ce qu'il va faire? Je suis allé voir mon nouvel ami Dominique Pelletier pour qu'il m'ouvre son sac d'histoire. En marchant dans les rues avec cet homme qui vit à Saint-Pamphile depuis près d'une quarantaine d'années, je me suis dit qu'il aurait sûrement bien des choses à me raconter. En 1959, j'avais 19 ans. Il travaillait un petit peu dans le moulin avant, puis après ça, j'étais allé dans le Maine, travailler avec un cuisinier qui avait besoin d'une aide. Puis c'est moi qui... J'ai parti le mois de juin, puis au mois d'avril-mai, on est sortis, là, le chantier était fini, parce que c'était des chantiers pour des réserves de bois pour faire le boitiage pour les moulins-assis qui étaient à la frontière. Tu étais à la frontière? Pas encore. Pas encore? Ah bien, on pourra y aller. Ah, ça se fait à pied ou faut y aller en auto? Non, ça va être loin, tu vas voir, tu vas être un mille de l'ennemi. Ah oui? On peut, on peut, j'ai le temps. Je décide de me rendre jusqu'à la frontière. Passeport en main, je passe la douane américaine, en espérant tomber par hasard sur un des trois habitants qui résident de l'autre côté. Mais ce que je vois en premier, ce sont des arbres, encore des arbres, et plusieurs kilomètres de chemin forestier. Tiens, on dirait un poste d'essence. Ça tombe bien, mon réservoir était presque vide. Je n'avais pas l'intention d'aller très loin, mais j'en profite tout de même pour faire le plein. J'apprends que le prix au litre est environ 10 cents de moins cher que du côté québécois de la frontière. Ça aura valu le coup de venir virer jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait un gars qui travaillait dans le bois et il l'appelait Pista. C'était un boucheron qui était une légende quasiment dans le Maine. Ils ont parti avec Pista, et ils ont mis un panache d'ornial sur la tête pour identifier la forêt du Maine, avec Pista. Quand tu vois, il y a un petit musée, ça s'appelle le Godendor. Il y a beaucoup d'affaires. Tu devrais voir ça, ça va venir à l'entendre voir ça. Donc, bonjour. Je me présente, Clermont Monneau. Je suis président ici du Centre culturel Godendor, qui en est à sa 15e année. Et le Centre culturel Godendor se veut un peu le reflet de la région, tant au niveau culturel que patrimonial. Donc, c'est de donner le plus possible un espèce de créneau pour nos artistes de la région, soit en musique, soit en peinture, ou en théâtre, ou quoi que ce soit. Et en même temps, de conserver les éléments du patrimoine qui pourraient être intéressants pour les générations futures. On sait que les églises s'en vont. Puis on ne veut pas faire de la religion, on ne veut pas rentrer. Mais c'est en train de se perdre. Tous les cadres des curés, depuis le début, et certains sont normalement, certains... Donc, on a ces éléments-là ici. Donc, c'est sûr, quand on parlait du patrimoine tantôt, qu'on voulait conserver le patrimoine, ici, c'est l'endroit idéal pour retrouver tous les cadres des curés, depuis le début. Et ainsi de suite, et certaines pièces que les gens nous ont données ou bien qu'ils vont permettre de conserver. Puis, ici, on a... Ça me donne un aperçu d'une salle d'exposition qui est en train d'être montée. On est en train de la monter. C'est une exposition qui a trait à la paroisse de Sainte-Perpétu spécialement parce qu'il y a un restaurant qui s'appelait Le Gourmet. Et pendant les années consécutives, les gens ont fait des améliorations constantes. Ils ont ajouté un deuxième étage à la longue. Ensuite de ça, ils ont fait une piste de danse en bas, qu'on peut voir, qu'on peut voir quelque part, j'ai dit tantôt. Et ça a été une progression constante. Et ça a été très, très, très fréquenté par les jeunes. Ça fait qu'à ce moment-là, c'était... les gens qui vont venir maintenant qu'ils ont vieilli comme moi, ils vont être très, très heureux de voir ces choses-là. C'est pour ça. Tu as dû y aller au Gourmet? Comment? Tu as dû y aller, toi, au Gourmet, danser? Ben oui, ben oui. Je suis allé dans les dossiers, les heures. C'est ça. Mais moi, moi, j'étais trop jeune pour aller là à ce moment-là. Mais c'est toute l'histoire du Gourmet. Mais là, tu vas t'en venir? Oui, oui, oui. Ça a la chouigné, là. Oui, ça a la chouigné. C'est un restaurant. Oui, le restaurant. Il est banquait. C'est un vrai-tu top? C'est juste peut-être pour te remonter, là, si tu voulais prendre une photo du président, là. Ça devrait être dégagé un peu, là. Ça, c'est-tu tes costumes du festival? Depuis qu'ils ont les costumes chaque année, là. Ça, c'est Pistock. C'est la tête à Pistock. La tête à Pistock. Donc, c'est la mascotte. Ça, c'est les présidents jusqu'en 2009. Et il y a toujours des présidents parce que le festival dure encore. Puis le Pistock, il vient d'où? Ça vient d'où, c'est le personnage de Pistock? Alors, ça vous voit un peu plus sur lui? Y'a-t-il une légende autour de Pistock? Oui. Selon moi, ça a rapport avec la boisson, la fermentation, la fermentation du boisson. Puis, c'est un coureur des bois, je pense, moi, là. Parce que Pistock, c'est un gars qui travaillait dans le bois, ça. Je sais pas, c'est un jobber, je pense, que je sois de même, là. Moi, d'après moi, c'est ça, là. Pistock, c'est un rapport avec un... le personnage, c'est un gars qui travaillait dans le bois. Il me semble qu'il y avait un jobber qui l'appelait Pistock. En tout cas, on va parler de ça à Yvon, tantôt. Il va être bien d'une mesure ça. Oui, c'est ça, c'est parce qu'on a deux jours sous à la longue. parce qu'il me semble que ça me dit quelque chose. On peut aller virer dans le village, je sais pas, moi. Mais vous, c'est quoi que vous faites d'habitude? Ah, moi, vous promenez... Des fois, je redescends dans un garage, je vais placoter un petit peu, puis ça, je fais le même rêve. Je suis content des affaires, dans le temps que tu faisais du snowmobile, tu faisais du taxi, par où ça? Il y a M. Farron-Tazel. Il y a l'avenir, il y a le docteur Jorvent, je sais pas, dans la Rang-Saint-Gamille, il les a fait de la même. Il y en avait Saint-Omer, dans la Rang-Saint-Gamille, c'était d'Albert. Ah oui. Même Saint-Parpetu, le docteur, puis à l'accouchement, il y avait affaires. Puis vous faisiez le taxi? Il y avait un snowmobile d'autres fois j'avais. C'est moi qui venais à le docteur. Lui qui... Ouais, parce que là, il emmenait son slogan de balle, puis le docteur dormait dans le temps qu'il allait l'amener pour la madame qui attendait un bébé, Puis, ça fait que... J'avais un super de balle, le docteur, quand c'était loin, il se couchait puis dormait, il travaillait au renoir, ce gars-là. Il avait un camé de chien, ça n'a pas fait. C'est pas les docteurs qu'on avait à faire ici, qu'on n'a pas assez dormus. Aujourd'hui, c'est en société. Aujourd'hui, c'est en société. Il y avait le docteur 3-4 par oeste. Il irradait en sacrement. C'est chez moi. Mon père, c'est mobile, des fois, quand on y allait à la messe, le dimanche, dans ce temps-là, les cités en est là, tout le monde allait à la messe, puis c'était quasiment un sacrilège de ne pas y aller. Mon père, il faisait deux voyages, des fois. On embarquait jusqu'à 20-22, par voyage. pour aller à la messe. Les églises étaient pleines. Aujourd'hui, elles sont vides. Le vendredi, je dis, on va aller chercher ma paille. Là, je vois. C'est toi-là. Viens, t'as essayé de meuler. Je sens là, je vois. Ah, ça, c'est moi-même. Je veux que la maison marche. Pour les jeunes, ça. Pour les jeunes, chacun à sa place. Ça, c'est le garçon. Bonjour. Moi, c'est Guillaume, non? Je suis un envoyé spécial. Oh, je ne suis pas patron. Non, j'arrive des états, je ne l'ai pas vu, il n'était pas là tantôt du côté de la douane. Non. Non, non, je suis venu m'intéresser aux histoires. C'est quoi les histoires du coin de Saint-Panfil, tout ça? En connaissez-vous, vous? Des histoires? Oui. Des vrais ou des pas vrais? Un sac. Ah, on va en prendre des vrais et on peut en prendre une couple de pas vrais dans le lot aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?